Coucou tout le monde ! On se retrouve exceptionnellement en ce lundi tout simplement parce que nous sommes le 25 juin aujourd'hui et aujourd'hui et bien j'ai un an de plus donc lorsque je vais poster cette vidéo évidemment j'aurai un an de plus et ça se fait je ne sais pas trop mais en tout cas je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet de vidéo dans cette vidéo je vais vous donner 21 faits sur moi puisque vous ne me connaissez pas tant que ça et je pense qu'il y aura sûrement des petites surprises et c'est parti ! Je suis née un certain 25 juin 1997 et il pleuvait apparemment donc je n'étais pas là, enfin du moins j'étais là mais je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas mais apparemment il pleuvait Je suis la petite dernière de 3 filles et maintenant je suis tata de 2 petites mièces J'ai eu mon premier travail lorsque j'avais 15 ans et ça m'a permis de pouvoir payer mon permis puisque j'économisais en fait, j'économisais et ça m'a permis de payer mon permis et en fait je suis très fière d'avoir pu le payer toute seule j'ai passé 4 fois l'examen du permis de conduire et je l'ai raté 3 fois je l'ai eu pour la quatrième fois et j'étais stressée voilà il n'y a pas d'explication il n'y a que le stress qui me rend dans cet état et voilà mais je vous promets je conduis bien aujourd'hui même très très bien du plus loin que je m'en souvienne j'ai toujours lu et écrit et des fois je me demande j'ai même l'impression que je suis née avec un livre en main oui je vous rassure ça fait flipper mais oui j'ai cette impression là au lycée je n'étais ni populaire ni hilarisée mais j'avais quelques amis et j'avais quelques amis et ces quelques amis justement et bien ils le sont plus là aujourd'hui je pense que la vie a fait son petit bout de chemin et que la vie nous a séparés ou tout simplement qu'en fait que c'était pas vraiment des amis mais des copains voilà donc malheureusement ça arrive mais je suis contente parce qu'aujourd'hui il y a quand même deux rescapés ce qui est plutôt pas mal je crois j'ai raté mon bac littéraire la meilleure note que j'ai eu c'est 15 et c'est en anglais bien évidemment pas de surprise et la pire que j'ai eu je crois que c'est 4 ouais 4 et je crois que c'est en histoire j'ai eu je suis trop gentille et malheureusement ça m'a fait beaucoup défaut dans le passé et ça continue de me faire défaut et je pense que ça continuera encore de me faire trop défaut mais je suis comme ça je suis trop gentille et je sais pas être pas méchante mais je sais pas je sais pas être trop neutre et ça je connais pas et peut être que c'est mon petit défaut je suis une couche tard et une lève tard et je pense que c'est parce que la nuit je me sens un peu plus éveillée en fait j'ai tendance à écrire énormément la nuit j'ai tendance à lire beaucoup la nuit je sais pas peut être que je me sens mieux lorsqu'il fait nuit et je préfère la nuit que le jour je sais pas trop je pense que tout arrive pour une raison et que c'est comme ça c'est le destin mais je pense toujours qu'on peut essayer de faire changer les choses et de changer notre destin justement donc je pense qu'il faut toujours essayer même si des fois j'ai l'impression que c'est écrit depuis mes 18 ans j'ai travaillé à 3 endroits différents et je regrette d'avoir été à un seul de ces endroits parce que ça s'est très mal terminé et si j'avais su je n'y aurais pas été tout simplement quand j'étais petite mes dessins animés préférés c'était le Total Spice et le Winx Club et lorsque ça passe encore à l'été d'aujourd'hui oui je suis fautive mais je les regarde encore malheureusement je pense que je retourne en enfance et voilà c'est plutôt cool en fait aujourd'hui je regrette presque d'avoir publié Master Brother malheureusement pas que je suis insatisfaite de l'histoire au contraire je pense même qu'il faudrait que je la retravaille mais c'est pas ça le problème en soi je pense que le problème c'est la maison d'édition qui ne m'a pas aidée et voilà au final je suis un petit peu déçue je pense mais bon faut commencer par quelque chose et voilà c'était Master Brother et j'espère qu'un jour j'arriverai à faire à faire la suite déjà à écrire la suite parce que j'y arrive pas en ce moment et j'ai pas la tête à ça et je pense et j'espère que ça marchera un jour et que je pourrai approfondir ce travail et peut-être ne sait-on jamais si je peux en vivre un jour vivre de ma passion ce serait vraiment 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 trop bien lorsque j'écris je ne me force jamais parce que je sais très bien que le résultat ne me plaira pas par la suite si je ne le sens pas je n'écris pas je ne me force pas j'ai horreur de ça en 21 ans j'ai été à trois concerts le premier ça a été la Starac Starac Eleni 4 donc c'était en 2005 du coup mon deuxième c'était Kinevey en 2016 début 2016 je ne sais plus mais quelque chose comme ça et mon troisième et dernier en date c'est du coup à Paris-Versi le 20 septembre 2016 et du coup c'était pour Justin Bieber je suis en soi un petit peu maniaque parce que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place je suis capable de ne pas endormir de la nuit il faut absolument que j'arrange ça et c'est vrai que j'ai été maniaque pendant très très longtemps et je pense que ça s'est un petit peu arrangé mais encore aujourd'hui il y a des restes et oui et c'est plutôt problématique quelques fois j'adore culiner et lorsque je m'y mets on va dire que j'en ai pour un petit bout de temps puisque j'enchaîne les plats, les plats, les plats, les plats et encore et encore et encore jusqu'à temps que j'en ai marre je suis indépendante et je déteste devoir dépendre de quelqu'un c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé dans le passé et plus jamais vraiment plus jamais et franchement je préfère être seule que mal accompagnée vraiment vaut mieux être seule que mal accompagnée croyez moi moi c'est la préférée de tous les temps et restant à Ghost Anatomy malheureusement je n'y peux rien c'est comme ça ça fait 14 ans bientôt et bientôt 15 ans l'année prochaine que la série existe et je la regarde depuis depuis 10 ans moi depuis 10 ans je dois la regarder depuis 10 ans voire même plus mais je connais les saisons par coeur vraiment par coeur je peux même vous raconter un épisode par coeur vraiment vraiment je déteste lorsque les gens parlent dans votre dos et n'est pas capable de venir vous voir alors en face je pense que c'est vraiment un acte d'hypocrite parce que je me vois pas faire ça en fait moi si j'ai besoin de critiquer quelqu'un chose qui arrive vraiment rarement parce que j'aime pas critiquer les gens je vais aller lui dire en face je vais pas les dire derrière son dos ah bah un tel elle ne fait rien un tel elle est vraiment lente un tel a fait ci un tel a fait ça non mais pour quelle raison les gens se permettent de faire ça je me demande vraiment vraiment pourquoi les gens font ça et j'ai l'impression que des fois c'est juste un mal être intérieur franchement je crois que c'est ça c'est comme le harcèlement je peux juste pas supporter quoi j'aimerais pouvoir vivre de ma passion un jour j'aimerais vraiment que ce soit mon métier que ça devienne mon métier et je sais que c'est tellement difficile de de pouvoir percer dans ce milieu là donc l'écriture c'est ma passion mais je sais pas en fait je sais vraiment pas et je crois que c'est pour ça que j'ai voulu être traductrice à l'époque parce que ça restait dans le domaine de l'écriture du coup de la lecture et on traduit ce que l'auteur a fait et je trouvais ça plutôt génial et surtout que j'ai un réel attachement à l'écriture et je pense que c'est super important de traduire mot pour mot et d'avoir un vrai sens je pense que c'est pour ça que j'ai voulu être traductrice avant et voilà pour ces quelques petits faits donc 21 faits pour mes 21 ans je ne sais pas comment se passera la journée du 25 juin 2018 mais j'espère qu'elle sera bonne si vous souhaitez réagir n'hésitez pas à le faire en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez aimé les vidéos et bien likez parce que de temps en temps ça fait pas de mal et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo la semaine prochaine qui sera donc sûrement encore une vidéo le mercredi je pense je pense que je vais adopter le mercredi pour le moment bisous et à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti